Salut, moi c'est Pépé, mais j'suis pas vie ok ? Bon, plus sérieusement, ça fait exactement 72 jours que je vis ma meilleure vie. Entre aller à la piscine et faire plein de trucs sympas avec mes potos, c'est la belle vie. Hppé, j'suis pas faire pépé avec nous dans l'eau ! Ouais, bon j'avoue, j'n'ai jamais eu beaucoup d'amis, je traîne toujours avec les chelous. Mais bon, personnellement, j'trouve que c'est mieux comme ça. Sinon, l'autre fois, j'suis aussi allé au cinéma. Cette fois, tout seul pour aller écouter les télétobies. Ouais, bon j'avoue, j'ai un peu honte, mais bon. C'est ma série préférée, c'est pas mon problème. Sinon, la chose qui me fait le plus plaisir, c'est le fait d'aller au tournette et de ne pas me dire que demain j'ai école. Est-ce que je dois faire mes devoirs ? Par qui je vais me faire insulter, etc, etc. C'était la belle vie pour moi. Mais quand j'ai vu qu'on était le 1er septembre, tout s'est écroulé pour moi. C'est la rentrée, bordel ! J'avais le seum, j'avais envie de tout casser chez moi. J'ai même maltraité mon doudou Bobby. Vous avez compris à quel point c'est grave pour moi ? Comment je vais faire ? J'ai rien préparé, j'ai pas de sac, j'ai pas de crayon, j'ai pas de livre, j'ai pas de cerveau ! J'avais complètement zappé. Mon seul espoir, c'est ma petite sœur. J'espère que j'ai occupé de mes fournitures ! Bon, je vais aller là-bas. Normalement, elle est sur son téléphone. Anna, j'ai une petite question. J'avais complètement oublié que c'était la rentrée aujourd'hui. Je voulais savoir ce que tu avais préparé mes fournitures. J'avais complètement zappé. Je ne les ai pas du tout. C'est toujours comme ça. De toute façon, tu as toujours la tête en l'air. Ce n'est pas possible, tu as peur de tout. J'ai trois ans de moins que toi, mais pourtant, on est dans la même classe. Mais ce n'est pas de ma faute si tu es intelligente. Moi, je ne suis pas comme toi et je suis fier de l'être. Non, c'est déjà mis vu. Tu as renommé trois fois, tu fais exprès. Tu dis à moi et papa que tu as peur de l'école, mais tu es juste enflé mort. Tu as cru qu'il n'y avait pas dit ou quoi ? MDR. Vas-y, là, tu me saoules à te moquer de moi, là. Juste passe-moi mes fournitures et lâche-moi, espèce d'Albert Einstein de oui, je vais. Non, mais c'est bon, là, j'en ai marre, moi, de me faire critiquer. Je me casse. Bon, il me reste quatre heures devant moi. En attendant, je vais aller voir les infos s'il n'y a pas le Covid qui pourrait stopper l'école. Hé, hé. Bonjour, ici Courgette News. La rentrée commence bientôt, mais un message du gouvernement super important doit être adressé à toutes les élèves. Des faux professeurs ont réussi à avoir un diplôme. Ils sont dangereux. Nous ne connaissons pas encore leurs intentions, mais si vous avez des doutes à propos de votre professeur, appelez-le « Je m'en fous, en fait, démerde-toi ». Wesh, comment des professeurs peuvent avoir des faux diplômes ? On y reprend le sens, c'est sûrement sur WISH. Mais bon, c'est juste du blabla. Impossible, ça n'existe pas. Je le sais, moi qui attendais que le message du gouvernement soit « En fait, il y a du Covid, donc pas dégole. Restez chez vous, mesdames et messieurs. » Bon, vas-y, j'ai rien à faire. Je crois que je vais aller parler avec mon pote Jacques de la rentrée. Yo, Jacques, ça va ? Je viens juste de me rendre compte que c'est la rentrée. J'ai trop le seum, j'ai rien à préparer. Petit joueur, moi, ça fait exactement 72 jours que j'ai tout préparé pour cette rentrée. J'espère que t'as terminé le cahier d'exercice d'été de 600 pages que je t'ai conseillé. Ah oui, c'est vrai, désolé, je vous l'ai pas présenté. Lui, c'est Jacques, c'est l'intellu de la classe. Toujours en avance de 3 heures à chaque rendez-vous et à chaque fois, il a que des 100% aux examens. Mais oui, tu me connais, Jacques. T'inquiète, j'ai tout fait, moi. Pas du tout. Sûr, tu te faut pas un peu de moi ? Bon, ok, je vais vérifier. Oui, divisé par deux, moi, un. Quoi ? Je sais pas, moi, poulet. Poulet ? Non, non, désolé, cochon. Comment ça, cochon ? Moi, je suis pas halouf. Je stresse trop, je sais pas, moi. Laisse-moi tranquille, on se revoit à la rentrée, OK ? Ciao ! Ouh, j'allais faire une crise cardiaque. Oh, lui, je vais plus jamais me l'appeler, parce que si c'est pour avoir des contrôles surprises, ça ira. Bon, Anna, j'espère que t'es prête, on doit aller à l'école quand même, on va pas être en retard pour le premier jour de la rentrée. Euh, mais pourquoi tu me suis pas ? T'es sérieux ? Oh, t'as vu, c'est la nouvelle botte des débiles ou quoi ? Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Je vois pas de quoi, tu parles, moi. Des pyjamas ! Mon pyjama ! Oh, j'ai trop stressé, j'ai pris un pyjama à la place de mon... Oh, my God, je dois aller me changer. Oh, Anna, quelle tête en l'air. Bonjour, les élèves. Comment allez-vous ? C'est bien ça, vous êtes pas nombreux, j'adore. Hé, pss, pss, Anna ! Quoi ? T'as vu la prof, elle est trop gélou. Oh ! Avoue, avec ses cheveux noirs, c'est vraiment bizarre. Euh, mais attends, c'est quoi ça ? Pourquoi on est que deux ? Il est où, Jack ? T'as raison, les autres zombies, la rentrée, oh, ils sont encore envoyés, c'est vraiment bizarre. Sabrina m'a dit qu'elle allait revenir hier des vacances. Oh, je sais pas du tout. Madame, c'est quoi votre nom ? Je m'appelle Mortella, et toi ? Mortella, c'est quoi ce nom ? Bon, moi, c'est Pépé, il est pas mieux, mais bon. Salut, moi, c'est Anna. C'est un mort caca. Ah, euh, non, Mortella, vous avez vu quelqu'un qui s'appelle Jack ? C'est un élève, normalement, il vient toujours à l'heure. Ah, le mec qui a des lunettes ? Non, je l'ai pas vu. Hé, mais comment vous savez qu'il a des lunettes ? Vous l'avez jamais vu ? J'ai jamais dit ça, tu rêves, mon bonhomme. Bon, c'est terminé, blabla, on va passer au cours. Sortez tous vos cahiers. Mais madame, normalement, dans la rentrée, vous devez nous donner les cahiers et nous parler du programme. Ah oui, c'est vrai, on va faire ça. Je voulais juste vous tester mes petits chorizos. Mais madame, on est pas vos chorizos, vous pouvez pas nous manger. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oublié ? Puis, la première partie des courses est terminée, yes. Je vais enfin pouvoir déguster mes courgettes. Je vais demander à ma soeur si elle veut venir avec moi. Hé, sœurette, tu veux venir avec moi déguster les courgettes à la cafétéria ? Ensemble, c'est toujours mieux. Hé non, t'inquiète, la prof m'a proposé de rester avec elle pour en savoir plus sur moi. Dégage, tu pues, t'es débile, j'ai pas envie de rester avec toi. Hé, mais sœurette, ça se fait pas dire ça, là. C'est toi qui pues, j'ai fait ma touche hier, moi. Non, mais elle est débile, celle-là. Et c'est toi qui es débile, c'est pas moi. 1 plus 1 égale 4, t'as vu, dans ta tête. Comme ça, tu pourras plus dire que je suis débile. De toute façon, je sais que c'est quoi ton plan, tu veux qu'être la chuchou de la prof. Tu crois que je te connais pas ? De toute façon, moi, je la sens pas, cette prof-là. Allez, je me casse. Bon, j'ai pas envie de rester là, moi, je me casse. Hum, parfait, les courgettes, elles sont bonnes, comme j'aime. Oh là là, je m'en passerai jamais. Bon, là, je vais voir ce qu'il y a aux infos, là, parce que là, je dois être informé de tout ce qui se passe à l'extérieur. Bonjour, ici Courgettes News. Aujourd'hui, une nouvelle tragique. Un collégien a été retrouvé sans vie, enterré dans le cimetière. Hâme sensible, s'abstenir, c'est tellement incompréhensible. Comment il a pu se retrouver dans cet état-là ? Comment se pose encore ces questions ? Il n'y a aucune piste. Quoi ? Mais c'est Jacques sur la photo ? Non, 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 c'est pas possible, c'est une blague encore. Non, pourquoi tout est-ce bizarre quand je suis dans cette école ? Pourquoi ? Je dois absolument aller voir Anna et lui montrer ça, c'est pas possible, il faut qu'on aille retrouver Jacques. Non, mais je me disais, pourquoi il n'est pas là ? D'habitude, Jacques est toujours là, c'est un élève exemplaire. C'est l'intello de la ville. Non, mais t'as cru qu'il allait rater la rentrée ? Impossible, c'est pas lui, il y a un problème. Bonjour, madame, vous avez vu ma soeur Anna ? Elle n'est pas là, ce que je vois. Quoi ? Anna ? Elle est partie à la cafétéria. Hum, impossible, j'y étais il y a deux secondes. Dites-moi vraiment, elle est où ? Je rigole, mon petit chorizo. Elle est partie aux toilettes, elle avait trop mangé du courgette périmée. Non, tu mens, je me casse ! T'as dit quoi ? Euh, j'ai dit que j'adorerais manger des chaussettes, mais comme je n'en avais plus, je devais aller en chercher. Tu vas me suivre, les cours ne sont pas terminés. Ok, d'accord, je vous suis. Oh non ! Quoi ? T'as entendu quelque chose, toi aussi ? Non, 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 pas du tout, j'ai rien entendu. En fait, c'est que mes chaussures, tu vois, ils sont si mouillées, donc ça fait un petit bruit chelou. Ouais. Bon, attendez-moi dans la classe, madame Morcaca. J'ai une diarrhée, j'ai aussi mangé des courgettes périmées. Sinon, je risque de le faire dans mon froc. Oh non, ce sortilège, pas ça. Vas-y, fais vite, bouffons, moi, je me casse. Oh, on y a chez Pébé, là, non. J'ai cru que j'allais mourir. Mais qu'est-ce que tu fais dans cet état-là ? Il s'est passé quoi ? Dis-moi ! C'est elle, c'est elle ! Comment ça, c'est elle ? Pas possible, dis-moi, plus de mots. Qu'est-ce que tu faisais à terre, là ? Elle m'a dit que t'étais en train de faire la diarrhée. Oui, c'est un monstre, elle ne t'approche pas d'elle. Comment ça, un monstre ? La professeure ? Oui ! Mais je le savais, ça ! T'as vu sa terre depuis le début, et toi qui voulais être un chouchou, mais je sais vraiment, t'as fait l'erreur de ta vie. Ok, attends, je te détache. En plus, elle était si moche, mais attends, quand j'y repense, dans les nouvelles, ils avaient dit qu'il y avait des profs qui se faisaient passer pour des vrais profs, mais en fait, ils n'avaient même pas de diplôme, et ils ne savaient même pas c'est quoi leurs intentions. Attends, est-ce que elle t'a dit un truc en particulier ? Elle voulait te tuer, te faire mal. Oui, t'inquiète, elle ne m'a rien encore fait, mais c'est vraiment un monstre. Vas-y, viens, l'endors de faire le plus vite possible de cette école avant qu'il nous arrive un truc, ok ? J'espère que tu n'as rien et que tu arrives à marcher, parce que là, on n'a pas le temps. Je suis d'accord. Ok, allez, fais vite, on se casse, normalement, je t'ai détaché. Ok, merci. Allez, viens, 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 plus vite possible, plus vite possible. J'espère que la prof, elle est là, elle nous a vus. Cours, 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 Anna, cours. J'espère qu'elle ne nous suit pas. Normalement, elle ne pourra pas nous regarder. Par là, par là, Anna, par là. On doit aller voir la police, ok ? Vite. Se rède, se rède, ça fait 30 minutes qu'on marche. Mais oui, on doit trouver les commissariats, parce que sinon, on ne peut rien faire. Mais il est où, ce commissariat ? C'est la seule chose que je demande. J'ai mal au pied, moi. On y est presque. Oh, je pense. Est-ce que c'est ça ? C'est ça, commissariat ? Oui. Mais, mais, sœurette, il fait nuit. S'il n'y avait personne dans ce commissariat, il est peut-être fermé. Mais si, il est fermé, on attend demain. Mais non, on ne peut pas attendre demain. T'imagines, si on va chez nous, et la meuf, elle vient, elle nous tue. Non, 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 il ne faut pas que j'y pense. Mais non, juste bien, on part directement. Comme ça, on va attendre, sinon. Ok. Hein ? Attends ? Mais il y a quelqu'un ? Bonjour, madame, comment vous allez ? On a un gros problème. Quel est votre problème, les enfants ? Comment vous dire ? On est tombés dans une classe avec une prof chelou et hyper moche. En plus, elle faisait que dire des trucs bizarres. Elle voulait nous manger, ça se voyait. Elle a même qui tapait ma sœur. Même, je suis sûre que c'est elle qui a tué Jack, l'enfant qui a disparu au cimetière. C'était elle, je suis sûre et certain, madame. Quoi ? Moi, moche ? Mais non, madame, on parle pas de vous, on parle de notre prof, vous êtes sourds ou quoi ? Vous êtes bizarre, madame la policière. Bon, elle ressemble à quoi ? Alors, elle a les dents en pique, comme si c'était un vampire. Et aussi, elle a les cheveux noirs. Ouais, 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 je me rappelle, c'est exactement ça. En plus, elle a même une grande mèche qui cache son œil, un peu comme vous. Mais non, les enfants, c'est pas possible, vous avez juste fait un petit cauchemar. Allez chez vous, dormir, et demain, venez à l'école. C'est très important, l'école. Tiens ! Mais, mais sœurette, qu'est-ce que t'as fait ? T'es folle ou quoi ? C'est quoi cet âge où tu l'as pris ? Non, mais c'est pas possible, t'es devenu une meurtrière. Tu te rends compte, on va aller en prison à cause de toi. On va aller en prison. Au secours, ma sœur est une meurtrière. Au secours, au secours. C'est sérieux, là ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, sœurette ? T'es sérieuse, toi ? En plus, tu t'en fous ? Non, mais là, tu te rends compte de ce que t'as fait, ce que tu te rends compte. T'as tué une policière. Tu peux aller en prison pour ça. Oh my god, moi, je suis pas ton frère, ok ? Je te connais pas, moi, je me casse. J'y pense, mais t'es vraiment bête. Plus, plus que tout le monde, en fait, dans le monde. Pourquoi tu dis ça ? Comment t'as pas remarqué ? Remarqué quoi ? Que t'es devenu une meurtrière ? Bien sûr que je l'ai remarqué, ça. Non, quelque chose d'autre. Et vous, vous avez remarqué ? Petit poney, petit poney Tu es tout gris et tout petit Petit poney, petit poney Petit poney, petit poney Petit poney Tu es tout gris et tout petit Petit poney, petit poney Tu gambades dans les bris Sans te soucier du temps qui passe Petit poney Petit poney